Bras d'âge foncier, le député Sérigne Abdou Baradol et remet une couche. Mamboui Djaou a offert 1200 terrains entre la hangar de l'aéroport et la BOA. Après avoir issu une réplique assez dure du délecteur des domaines, le député Sérigne Abdou Baradol et Mbaké entend saisir l'OFNAC pour auditer la gestion de Mamboui Djaou. L'élu compte également ouvrir une commission d'enquête sur le bras d'âge foncier effectuée par Mamboui Djaou. 1200 terrains entre le hangar de l'aéroport et la BOA sont offerts et c'est inconcevable. J'interpelle le chef de l'État sur la question, avertit Abdou Baradol et sur Dakar Actu. Il confie détenir une liste des personnes bénéficiaires des terrains qu'il compte publier pour que l'opinion sache la vérité. DER, papa Amadoussa répond à Aydemboch, la DER est en train d'être évaluée et audité. Vos militants ont bénéficié de nos financements à Mamboui où nous avons rencontré votre équipe aujourd'hui. Nous sommes en train de nous évaluer et en ce moment nous sommes aussi soumis à un audit de la BAD à travers le cabinet Price, assure le DG de l'ADER qui annonce même 100 milliards de nouveaux financements pour 2021. En ce qui concerne la publication de la liste des bénéficiaires demandée par Aydemboch, papa Amadoussa dit que La loi sur la protection des données personnelles ne lui permet pas de le faire. Sur la discrimination soulevée par la députée, le boss de l'ADER réfute les accusations et révèle que les partisans d'Aydemboch basés à Mamboui sont bénéficiaires des financements. Papa Amadoussa est interrogé par la RFM. Maladie mystérieuse des pêcheurs. Les femmes de Ndayan trouvent un remède miracle. A Ndayan, cette plante n'a pas fini de démontrer toutes ses vertus. En effet, elle a permis de soigner les pêcheurs de la localité en deux ou trois jours, selon Sénéweb. Les femmes de Ndayan ont trouvé un remède censé prévenir et guérir de la maladie mystérieuse qui touche plus d'une centaine de pêcheurs. Lutte contre l'immigration irrégulière et le chômage des jeunes. La leçon inattendue d'Étchèfal de Réomy au gouvernement. Vous avez une partie de la solution entre vos mains, mais cela nécessite que la visite quitte Djem Nadjo pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal, pour rejoindre les terres de l'Anambé et les 150 000 hectares qui peuvent également être utilisés à 10 le bras droit d'Idrissessec. Ce vendredi, lors de sa prise de parole dans l'hémicycle, à l'occasion du vote du budget du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, malgré l'alliance de son mentor Hidi avec Macky Sall, le député n'a pas loupé le gouvernement. Trafic de véhicules de luxe en groupe de voleurs inondent le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et fournit les VIP. Les policiers du groupe de répression du trafic de véhicules volés de la Baie-France ont estimé que le groupe a dérobé 58 voitures de luxe entre le 5 mai et le 2 novembre pour un préjudice à l'arguste de plus de 1,6 millions d'euros. Il s'agit majoritairement de suivre 9 volés en pleine rue ou dans des quartiers pavillonnaires sur l'ensemble de l'île de France, Val-de-Marne, Saint-Saint-Denis, etc. Après avoir fait des repérages en journée, les voleurs passaient à l'action en pleine nuit et faisaient démarrer les véhicules à l'aide de clés électroniques trafiqués ou en branchant un smartphone à la prise OBD. Prise diagnostique située dans l'habitacle de la majorité des véhicules qui permet d'accéder à toutes sortes d'informations. C'était l'actualité du samedi 28 novembre 2020.